Elle est là, allongée sur le ventre, sa fille de 6 ans blottie à ses côtés. Elles sont probablement mortes de déshydratation après avoir passé plusieurs jours dans le désert tunisien, sans eau ni nourriture, avec des températures de plus de 45 degrés. On connaît désormais leur nom. Selon l'ONG Refugees in Libya, cette femme, une Ivoirienne de 30 ans, s'appelait Fatih Dosso. Elle vivait depuis 6 ans en Libye et a plusieurs fois tenté de traverser la Méditerranée avec son époux et leur fille Marie, qu'on voit sur la photo. Sans succès, la famille a donc préféré abandonner le projet de rejoindre l'Europe pour vivre en Tunisie. Mais ils ont été ramenés à la frontière avec la Libye par les autorités tunisiennes, là où mère et fille ont trouvé la mort. Le père de famille est quant à lui toujours porté disparu. Comme Fatih Dosso, des dizaines de personnes se trouvent toujours dans les zones désertiques frontalières de la Tunisie après avoir été expulsées de leur lieu de vie. Cette photo, prise par des gardes frontières libyens, illustre le drame des migrants aux frontières de la Tunisie. Si il y a Agar, 3,6,6,7, Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tous bons musulmans. Alors quand on va lire, vous allez voir la vie d'Ismaël, le comportement du musulman ne va pas vous éconner. Oui, pourquoi ? Là, je te l'ai dit à Agar. Parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là qui fait que tu crois qu'il est sous. C'est ta nature qui t'indifie et qui t'indifie à une croyance de ce que tu viens d'avance là. C'est ça qui te pousse à boire tout le monde. Et là, il y a le sang d'Ismaël à lui, il est forcé qu'il croit à l'Islam. Parce que ce sang-là, c'est pour ça. Oui. Là, je te l'ai dit à Agar. Voici Dieu d'Anceste. Voici Dieu d'Anceste. Et tu en fêterai un fils. Tu en fêterai un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Il n'est pas l'intérêt d'entrer dans ton affliction. L'intérêt d'entrer dans ton affliction. Ismaël. L'Anceste de l'Anceste du Moussulman, parce que, c'est le fait, c'est le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les bisous. Tout bon musulman, il faut dire que son anceste, c'est Ismaël. Alors, Ismaël. Ismaël sera comme un homme sauvage. Tu dois être noté à nouveau. Ce qui va lui caractériser, c'est la sauvagerie. Ah non ! Ismaël sera comme un homme sauvage. Ismaël sera comme un homme sauvage. Oui, sa mère sera contre tous. Quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi. Il sera contre tous. Elle la mette à tous. Non, mais c'est tout le monde aussi. Il sera contre lui. Et Ismaël habitera en face de sa frère. C'est-à-dire que la réalité que tout le monde respecte à lui, il fait le contraire. Quand on dit à la loi, à droite, il ne va accoucher. On dit qu'on commence à écrire à droite, il ne va pas aller à droite.